... Allez, nous sommes de retour avec une voix, comment dire, pas au beau fixe. Donc on va juste vous retrouver ce soir exceptionnellement avec peu de parlottes. On va laisser la place à un illustre chanteur de la Côte d'Ivoire qui nous a quittés un 9 juin 1983, c'est Ernesto Gége. Et cela dans le cadre de LTI Tribute, émission entièrement dédiée à ce devancier de la musique ivoirienne. Est-ce qu'il a laissé justement des héritiers ? On va en parler ce soir avec deux invités spéciaux au Djabo Steck, professeurs de l'histoire de la musique ivoirienne et docteur Didier Kouissoa qui lui est musicologue avec Gliss, avec Sonia, avec Mister Inquetouquet. Voilà, une émission emprunte d'émotions certes, mais une émission totalement musicale pour ce deuxième épisode de la télé d'ici Tribute. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 le doper devient super doper quand vous entendez le super c'est qu'il y a le doigt de Saint Camille de Touré grâce, son père était humain en Cent'Afrique donc le laissant il est élevé par son père comme elle l'a dit tout à l'heure adoptif, donc il prend le nom de son oncle maternel Bleu Loué je dis éléphant et Dje Dje Iroko la jonction, ça donne le roi des églises d'accord, très bien, ça on l'a bien compris peut-être un mot sur ce pan de l'histoire il est mort à seulement 35 ans 36 quand on parle d'Evnesto Dje Dje on a l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu jusqu'à 70, 75 ans ou que non, ça veut sûrement dire qu'il a, de façon précoce c'était déjà quelqu'un d'exceptionnel j'imagine, tout à fait, quelqu'un d'exceptionnel par la qualité de sa musique elle-même tout à l'heure, à l'entrée je disais qu'il est le précurseur de la musique typiquement ivoirienne pourquoi ? avant lui, Amédée Pierre, ses maîtres Mamadou Doumbia certes faisaient la musique on va dire ivoirienne entre griffes mais qui était beaucoup teintée de l'afro-cubain de la salsa c'est vrai qu'ils avaient la particularité de chanter en langue ivoirienne mais reconnaissons que la musique sur laquelle ils posaient leurs différentes chansons n'était pas des musiques ivoiriennes mais alors il s'inspire comment ? voici d'où va venir le déclic tout le génie d'un SOJJ réside dans ce qu'il puise dans la musique traditionnelle bété de chez lui il y ajoute des ingrédients de la soul de la pop music et autres et il donne quelque chose qui n'est pas du tout de la soul music qui n'est pas du tout de l'afro-cubain mais une musique de laquelle tout le monde reconnaît que ça ça ne peut venir que de la Côte d'Ivoire et c'est là que réside tout son génie cette capacité de puiser dans la tradition et de puiser dans son environnement moderne de musique et sentir quelque chose d'exceptionnel et comment il était vu par des messieurs qu'on me fait là glissant parler dans le scénario en fait nous sommes allés au Nigeria c'est vrai on enregistrait au studio Yemaya à Papalegos nous sommes passés chez Anikoulapo on l'appelait d'abord Fila Ranzon Kuiti avant de devenir Anikoulapo DJ c'est qui ? c'est un guitariste tout guitariste c'est pas le docteur qui me dirait le contraire a l'habitude de fatiguer beaucoup les ventistes parce que ceux qui produisent à la guitare ils veulent donner ça au ventre pour qu'ils jouent et donc les ventes avaient peur et lui il arrive il rencontre Fila Fila est allé avoir trop petit avant de devenir saxophoniste et on demande que Fila nous accompagne on avait des morceaux comme Ano et tout ça et nous demandent mais qui a arrangé on dit c'est Manu et tout mais au niveau de l'Africa Choran ça boit tout se trouvait le Calakuta dans mon jouet et il a aimé RSO DJ moi j'ai même vu son batteur Gengue Baker un moment qui avait créé son orcaire Gengue Baker Air Force tout ça on a sympathisé et tout mais DJ par exemple tout à l'heure j'ai senti à la guitare qu'il y a un son parce que le Zibote n'avait joué en si bémol et il y a un son qui manquait lui faisait il y a une autre guitare qui fait ça n'existe pas le Calakuta va danser attention non ne danse pas la prochaine fois avec une batte et tout ça qui fait la troudoudou la basse la basse donc c'est génie je suis derrière un monsieur qui n'est pas musicologue qui n'écrit pas mais d'où vient cet inspiration je vous pose la question d'où ma question d'où lui vient l'inspiration on l'a compris ça vient du terroir BT ok il est quand même sous des influences soul à l'époque il va quand même fabriquer une musique propre à lui mais quand vous prenez à Noa si vous écoutez bien vous écoutez Sinorita Rita de Harchez vous allez sentir qu'il est inspiré n'y a pas nous c'est un morceau Funky Broadway de Wilson Pickett écoutez mais ça s'appelle comment ça c'est de l'audace quelque chose oui de l'audace c'est du génie non ? de l'audace c'est du génie je dirais de l'audace parce que Ernesto Génie devait faire face d'abord quand il enregistre son premier album à Noa qui est arrangé suivi par Manu Di Bongo pour ceux qui ont connu Manu Di Bongo c'est une forte personnalité dans son travail il indique à Ernesto il faut rester dans le style soul et autre c'est ce qui marche c'est ce qui est bon c'est ce qui est bon pour toi mais à un certain moment il quitte la France il se démarque donc de Manu Di Bongo revient en Côte d'Ivoire au début de la décennie 70 c'est ce qui ne va donner à tout le monde parce que généralement quand on va en France et qu'on commence on y reste on ne revient pas surtout quand on est bon voilà premier acte d'audace et de bravoure il revient et il va vers Badmos je ne suis pas sur le contrôle il va vers Badmos Badmos Record je crois que c'est un studio d'enregistrement justement il va vers Badmos et il dit bon moi j'ai quelque chose de particulier ce ne sera pas ce que vous avez l'habitude de faire Sol à Foncubin et autres mais voici ce que je représente essayons et on verra Badmos accepte de prendre le risque donc deux fois audace et puis voici le résultat que ça donne et c'est resté évidemment dans l'histoire logiquement il est venu en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une société à l'époque qu'on appelait Arso aménagement régional du sud-ouest dirigé par le tout puissant Emmanuel Dioulot qui l'a engagé comme chef des services culturels ok c'est pour ça qu'il a commencé avec le San Pedro Orchestra d'accord donc il vient il se marie à Moustapha le Lassou Ergalal il s'assoit et il crée le San Pedro Orchestra pour des problèmes que nous tous on connait que je ne vais pas dire ici vous suivez mon regard il se sépare il retourne en France et il revient avec Badmos International Record qui a trois labels il a bille il a le chat et il a discogramme quand il vous produit en France un discogramme c'est lui qui a produit Baïs Pinto Luga et tout et quand c'est Abidjan c'est Badmos c'est le chat vous voyez le chat voilà et c'est comme ça que JJ avec une voiture de service m'a fait jouer sur une de mes premières batteries qui était la batterie transparente dans laquelle je m'émirais même pour jouer ok très bien voilà allez on va ce qu'on va faire on va juste se rémémorer de grands moments d'Ernesto JJ heureusement qu'il y a encore des archives on va regarder quelques clips condensés par l'équipe de la production juste derrière on fonce direct à la pub et on se retrouve après pour cette émission spéciale Ernesto JJ dans LTI Tribute à tout de suite applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est énigmatique, je comprends que Djavostek ne veut pas en dire plus. Parce que depuis tout à l'heure, quand même, on a tous les secrets, on rentre dans tous les détails. Mais à ce moment-là, énigmatique, pourquoi ? Est-ce que c'est politique ? Non, je vous donne, ce n'est pas tous les habits qu'on lave, ce n'est pas tout qu'on met au soleil. Quelqu'un nous avait déjà donné ce proverbe-là. J'ai l'impression qu'ils viennent du même village. Ça, ça vient pratiquement de... J'ai laissé un proverbe, je vais vous faire découvrir ça. Vous savez, tout ne se dit pas. C'est pour ça que Djavostek même dit, dans Niae, allez demander les dents de la panthère à celui qui a mangé la tête. Ah, donc, généralement, le proverbe de Bléboudé vient de... De son grand-père, c'est lui, on vient de découvrir le grand-père. La mort est énigmatique. Il s'est 5h du matin, c'est un jeudi, à 5h du matin, sous une légère pluie. Je vous dirai ça en secret. Ça marche. Bon, alors, ce qui arrive, par contre, ce n'est pas un secret du tout. On a demandé aux Ivoilais ce qu'ils pensent et à quel titre, d'ailleurs, d'NSOGG ils pensent. Tout de suite, quand on dit NSOGG, ainsi de suite, voici la réponse qu'ils nous donnent. C'est la vie d'ici. On fait référence à nos fêtes de famille quand on était enfant. Nos parents jouaient ça souvent, avec les titres comme Zibote, Adjussi. Et aussi la danse, parce que c'était un danseur hors-père. C'est un artiste en béthé, ouais. Il danse, il chante un peu la danse traditionnelle béthé, là. Voilà. Il a fait un beau jour, vraiment, de la musique ivoirienne. Il a fait sa danse, la danse zégrébiti. NSOGG était un artiste ivoirien. Il chantait, faisait des animations. Il était parmi aussi un des piliers. NSOGG était un grand artiste ivoirien. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire que les NSOGG faisaient passer des messages. C'est-à-dire que c'est pas pour le plaisir de chanter. On dit, on ne parle pas, c'est pas ça. Bédier, qu'on a un béthé. Zibote, dananana, zibote, dananana, zibote. Conant Bédié, au Bédié, quelque chose comme ça. Conant Bédié, au Bédié. Conant Bédié, au Bédié, c'est-à-dire les ubiquités et puis embêtés, et puis ça bloque, 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 bloque. Alors pour la plupart, ils ont retenu Henri Conant Bédié. Il faut quand même se souvenir que Félix Oufo de Boigny a honoré de son vivant Ernesto Djédé. On est en 1982, je crois ? Oui, 1982. La C.A.O. Ernesto Crow ? Absolument, c'est cela. D'accord, Enquetouké veut nous parler de musique ce soir ? Oui. Il ne tombe pas quand même cheveux sur la soupe, il va parler de musique ? Tout à fait. Dans le cadre de la déclassification des dossiers ? Dites-moi classé. Juste après ça. Voilà. C'est une émission spéciale. Il faut saluer vraiment la mémoire, vraiment, de la légende de la musique ivoirienne, le père Ernesto Djédé. Franchement, c'est une personnalité, c'est une sommité qui a boosté beaucoup, beaucoup de personnes à aimer la musique ivoirienne, franchement. Et donc, à l'époque, c'est-à-dire comme tout à l'heure le professeur Djambo le disait, c'est-à-dire, eux, ils étaient déjà... Les gens pensent que les clashs dans la musique ont commencé par Débordeaux, Arafat et tout. Ça existait il y a longtemps. Ça existait il y a longtemps. Mais c'était vraiment amical, c'était dans une bonne ambiance. Amener les gens à danser et tout. Mais ce que les gens n'ont pas remarqué, c'était les boues, boues dans les chansons. En fait, c'était les blocages. Dans le Zigree Beauty, les gens pensent que c'est KSB qui a envoyé, chacun n'a qu'à faire son boue. Mais le père du boue, c'est le père Ernesto Djédé. Et oui, parce que les blocages dans la musique à l'époque, il ne fallait pas jouer avec. À chaque fois, quand le père Ernesto Djédé sortait un album, c'est-à-dire, les parents prenaient le plaisir à acheter l'album pour compter les boues, c'est-à-dire les blocages. C'est-à-dire, t'écadé, 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 goût, boue, boue. Vous voyez le truc, c'est-à-dire, boue, je parle. Donc, les parents prenaient le plaisir à compter les noms de boues. Et c'est comme ça, ça a inspiré, voilà, un feu Johnny Lafleur aussi, qui est rentré en studio et qui a voulu sortir un album de 18 tuts, mais qui va commencer du boue au premier morceau jusqu'au 18e morceau. Et donc, quand il est arrivé au 17e morceau, c'est là qu'ils sont venus lui annoncer que vraiment Ernesto Djédé n'était plus. Mais malgré ça, il a sorti l'album encore pour que les gens puissent compter les boues et boues. Donc, les artistes, quand ils expliquent leur histoire, tu vas toujours attendre, « Non, on a dormi dans les marchés, les parents nous ont chassés. » Mais c'est vrai, parce qu'ils abandonnent tout. Ils abandonnent la famille, les amis, l'entouraille, l'école, et ils se jettent. Mais il y a d'autres qui ont eu la chance comme ça, quand ils se sont jetés, la musique les a pris dans les bras. Oui, 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 mais malheureusement, il y a d'autres qui ont laissé école, famille, tout. Ils se sont jetés, mais la musique a croisé ses bras. La musique n'a pas voulu les prendre dans ses bras. Mais voilà, je ne vais pas citer des noms ici, mais ils sont légions, ils sont légions. Personne ne va me pousser ici à citer « Bébé sans rose de main » qui s'agitait dans la musique. Non, 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 je ne citerai pas des noms ici. Mais pour dire qu'en gros, tous les artistes sont des docteurs, parce que la musique adoucit les meusses. Donc, félicitations à tous les précurseurs de la musique ivoirienne. Donc, il y a pas. Merci beaucoup, Enki, en tout cas. En somme, chacun doit faire son bout, c'est ça ? Chacun doit faire son bout. Donc, Kaisbou, il s'est inspiré un peu du père N.S.O. En fait, c'est ça la vraie histoire. Il ne manquerait plus qu'il porte des pantalons à bas bouffant et tout ça. Non, ça… Et qu'il ouvre la poitrine et tout est bon. Ouais, ça, on a vu un peu la poitrine. C'est ça. Et puis, il n'est pas loin, il a des dreadlocks. Il suffit juste de défriser les dreadlocks, ça fait la cheville de N.S.O. J.D. aussi. Ça, ça fait N.S.O. J.D. C'est ça, tu es dans la révélation. Absolument. Toi, tu es dans la révélation. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes bientôt sur le plateau de la télé d'ici. Tribute dédiée ce soir à Ernesto Djedjé. Deuxième épisode de cette série qu'on vous offrira tout au long de cette saison 5 de la télé d'ici avec Dr Kouissoua Didier. Il est musicologue et Djabo Steck, professeur d'histoire de la musique ivoirienne. Qui mieux que nos deux invités pour parler justement de la vie d'Ernesto Djedjé qui a fait bien des mules. On a vu un certain à l'époque, John Mayall, qui s'est débrouillé dans le dos. Au départ, il suivait un peu les pas. Mais quand l'autre passait à la vitesse supérieure, d'Ernesto Djedjé, ça devait compliquer quand même de suivre. Donc on sait plus ou moins l'origine un peu de ses pas de danse, surtout ce mouvement-là qui rappelle un peu l'épervier, comme le disait Djabo Steck et tout. Provocateur, puisque ses paroles de chanson n'étaient pas fortuites. Il y avait toujours une histoire. Il y avait quelqu'un qui était forcément visé avec un objectif. On retient surtout de lui un génie autodidacte. Oui. Mais pas totalement, non ? Son contact avec la guitare, ça démarre quand ? Son contact démarre dans les années 60. D'accord. Il est de 47, entre 13 et 15 ans. C'est ça. Il est fondamentalement autodidacte. Ok. Autodidacte. Néstor Djedjé n'a pas fait d'école de musique. Mais qu'est-ce qu'il allait apprendre en France ? L'informatique. Ok. Ah, rien à voir. Non, rien à voir. Il est allé en France pour étudier l'informatique. L'informatique. Pendant qu'il chantait déjà, c'était le cas où l'acarienne ne marchait pas ? Non, il ne chantait pas au moins. Ok, d'accord. Il était guitariste. Guitariste. C'est tout. C'est justement ça qui est un peu surprenant, parce qu'il commençait avec la guitare et après, à ses débuts, il était plus à mener pierre. Les lunettes. Pourtant, il n'en porte pas. Il n'est ni presbyte, ni biop. Mais il portait. Voilà, les lunettes. C'est ça. Et les pantalons, les chemises. Il copiait purement l'afro. Tout ça vient d'en mener. L'afro, à l'époque, les produits n'existaient plus. On peut faire la publicité. Les stifs. Et tout ça, à l'époque, on prenait le peigne à dents. Tout ça peut se peigner, mais ne vous en faites pas que de temps en temps pour la vous rendre service. Il fallait racheter des produits pour vous remoulir tout ça. Cheveux qui est plus à la base, c'est un peu compliqué. Quand il y a un produit de Marie-Claire, je ne sais pas si ça existe encore. Il y a la question aussi des héritiers, d'Ernesto Gédier, héritiers musicaux, évidemment. Oui. On a parlé de Luxon Pado, John Yalet, Johnny Lafleur-Fleud, Johnny... Oui, Luxon Pado, Zadigo, Malas, Blissie Thébile. Exactement. Rennes-Pélagie, même s'il essayait. Le petit Issa Sanogo. Il y a eu pas mal de copier Léon. En fait, le problème, pourquoi ils ont fait le long feu ? Les Indies n'ont pas fait le long feu, ça n'a pas duré. Voilà, merci. Donc, ils ont fait le long feu parce qu'ils veulent copier servilement Gédier. Alors qu'il est unique en son genre. C'est comme vouloir faire du Michael Jackson, trait pour trait, c'est compliqué. Ce n'est pas possible. OK. Ce n'est pas possible. Il est unique. Il ne faut pas faire du Zoblazo comme Mewé. Ce n'est pas possible. C'est ça. Il est unique. Donc, si les gens ont fait le mélange, pourquoi ? D'où est le mot Ziglibiti Makosa ? Je vous donne l'origine. Briwana. Un moment, quand vous entendez tant, 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 il y a un roulement. Et puis, je fais la charlée. Les doubles coulisses qui sont là-bas, en Ziglibiti, et le bas, et en Makosa. C'est cette jonction-là. Puis dans le Ziglibiti Makosa. Merci. D'accord. Et qu'un moment, Pado voulait en faire, il s'est un peu égaré. Après, il est venu à le Nabalaba, ainsi de suite, Bricite et Bidou. Donc, en d'autres termes, ça a été une heure fatale que de vouloir faire du Ernesto Djedjé à 1000%. Ça, on l'a compris. À Guisset, on en parle ? Oui. Le titre à Guisset, ça parle de quoi ? On sait que. On sait que ? On n'apprend pas à chanter. Mais là, la Guisset n'est pas du Ziglibiti. Le musicologue est là. Le Ziglibiti est plus ternaire, un peu binaire composé. Il disait 6-8. Mais là, Guisset, même ça, c'est du Soukouss, même. D'accord. Soukouss carrément. Parada, c'est du Soukouss 4-4. D'accord. Très bien. Ça, on a compris. J'ai menti. Alors, on a posé la question à Diabosek avant l'émission de savoir quels sont, d'après lui, les deux titres emblématiques d'Ernesto Djedjé, ces biais-là. Oui. Le premier chose, c'est Niaïe. Niaïe. C'est un coup de Niaïe, justement, on l'écoute pendant le commentaire. À cause de ma mère, Niaïe. Il y en a qui appellent ça Pénéqua. Non. Non, c'est Niaïe. C'est Niaïe. D'accord. Pénéqua, c'est tout sur l'album Golozo. Mais là, c'est Niaïe. À cause de ma mère. D'accord. Est-ce qu'on a un audio de Niaïe ? On va écouter rapidement. Bon, allez. On passe au next step. Et puis, on a Azo... Azo Nadek. Azo Nadek. La guitare qu'il fait là. Notre soliste n'a pas pu reproduire. Il s'occuperait la guitare. Ah, ok. D'accord. Parce que c'est compliqué quand même de jouer. Chanter et danser à même temps, ça va être compliqué quand même. Donc, là, il ne danse pas. C'est lui qui a joué la guitare du début à la fin. D'accord. Très bien. On va écouter Aguisset. Je vous ai posé la question. On va écouter Aguisset maintenant live sur la scène de la télé d'ici qui est repris par Hervé Séanda qui a tenu à sa façon aussi à contribuer à cet hommage à Ernesto Gédé. Il est maintenant live sur la scène de la télé d'ici accompagné d'Azibar. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti par Hervé Séanda accompagné par l'excellent Tiven. Merci de l'applaudir encore une fois. C'était très bien. Et justement, on a la parfaite illustration de ce que disait Diabo Steng en début d'émission. ce petit challenge qu'avaient les gens de la section vent à suivre les gens de la guitare. C'est un peu complexe à suivre. Ça, on a pu le constater. Marquons une pause. Ce sera la toute dernière pause. Avant cela. Et après cela, du moins, le tout dernier virage de ce Tuyut. A tout de suite. Ce programme avec l'ONASSI Online. Et vous faites de très bien de le faire, ce tribute deuxième de la saison. Après celui consacré à Baïs Pinto qui, lui, est toujours avec nous, fort heureusement. Ernesto Djé qui nous a quittés en 1983 à 36 ans. On nous le rappelait donc Diabo Steng. Et ensemble, on a essayé notre façon de parcourir l'œuvre immense de cet artiste illustre avec Dr Gilles Kouissoua, non Didier Kouissoua, musicologue et Diabo Steng, spécialisé lui dans l'histoire de la musique ivoirienne. Messieurs, qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour conclure cette affaire ? Je voudrais insister surtout sur l'esthétique d'Ernesto Djé. Il donne toute la place à la fois aux instrumentistes et à la fois aux chanteurs. Chanteur qu'il est lui-même. Vous allez remarquer que toutes les compositions d'Ernesto Djé commencent toujours par une introduction, on entendra soit la guitare, la guitare, mais il y a toujours ce dialogue permanent entre les guitares et les cuivres. D'accord. Et c'est toute une particularité de l'esthétique d'Ernesto Djé. Très bien. Mais ce qui surtout me marque vraiment, c'est ce génie compositionnel. Comment quelqu'un qui est sorti de Tahiragüé, c'est vrai qu'il a fait son expérience avec plusieurs orchestres, les Antilopes, Ivoirostar, ainsi de suite, juste à ce qu'il fasse les églibiciens. Mais comment quelqu'un qui est sorti de Tahiragüé puisse avoir un tel génie afin d'écrire ? C'est vrai qu'il n'y avait pas de partition, mais l'écriture, c'est dans la tête. Il distribue des voix à chaque instrument ou alors à chaque session d'instrument. Et ce dialogue permanent est quelque chose de particulier que, ma foi, on ne retrouve presque plus maintenant, alors qu'on gagnerait à le faire. La question reste posée, comment quelqu'un qui parle de Tahiragüé et qui nous sort une telle oeuvre, elle reste, j'ai même envie de dire, énigmatique, pour reprendre un peu les mots de Diabostèque. Diabostèque, qu'est-ce qu'on n'a pas dit concernant Ernesto Djé pour boucler cette affaire ? Ernesto Djé, d'abord, je vous conseille mon livre, La Côte d'Ivoire musicale, le tome 1, le tome 2 va sortir bientôt. Ernesto Djé, atypique, excentrique, ça fait des années. J'ai dit, 9 juin 1983, beaucoup sont partis. Mais il est l'un des rats qui restent dans les annales. Et qui traversent le temps. C'est vrai. Intemporel. Voilà sa particularité, parce qu'il était très humble, comme vous d'ailleurs, comme les cintesans. Le tigre ne proclame pas sa tigretude, comme l'a dit Oulé, c'est un cas prix Nobel. Quand vous êtes dans un endroit, le roi, même à Tchakoto, il peut perdre la couronne, mais la démarche est toujours majestueuse. C'est vrai. Tout à fait. On dit voilà le roi. Absolument. C'est vraiment, il reste le roi du ziglibite. Ça c'est sûr. De façon intemporelle. Et donc notre thématique ce soir n'a aucunement usurpé. Ernesto Djé, le roi du ziglibite. Merci beaucoup messieurs d'être passés et nous parler d'Ernesto Djé. Glisse, sera là demain pour mener la télé d'ici pour le week-end. Le temps que je recouvre toute ma santé et toute ma voix. Il faut que tu glisses vite. Sonia, merci. La semaine prochaine. Elle sera demain avec vous ou pas ? Non, on ne va pas. Vous allez réfléchir, vous allez voir. Encore des cas peut-être demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleur public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Allez, pour le bonheur des amoureux d'Ernesto Djé, on referme cette émission spéciale. Ernesto Djé avec un titre culte, c'est Bliwana, chanté par le Rossignol. On se retrouve la semaine prochaine d'ici là. T'es qu'à. Sous-titrage ST' 501 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 ...